Avec une première question pour vous, Hubert, de ce côté du plateau. Bonsoir. Bonsoir, M. Hubert. Bonsoir. J'aurais une question pour vous. Quel est votre meilleur souvenir d'entraîneur sur le continent africain ? Écoute, j'ai eu la chance de... Il y a plusieurs. J'ai eu la chance de gagner la Coupe d'Afrique avec le TP Mazembe. C'est un des grands clubs d'Afrique. Donc ça, c'est un souvenir énorme. C'est du niveau de la Ligue Europa ou de la Ligue des champions ici en Europe, mais en Afrique. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. L'ambiance, l'émotion que ça procure. Donc après, c'est vrai que j'ai eu la chance de qualifier le Soudan qui n'était pas qualifié depuis 12 ans à la Cagne. Il y a eu une émotion énorme dans le pays d'avoir qualifié le Soudan à la Cagne et également le Togo, les avoir qualifiés. À chaque qualification à la Cagne, c'est des grandes émotions dans le pays. C'est des souvenirs qui vont rester intacts dans ma tête. C'est extraordinaire. Deuxième question de ce côté du plateau pour vous, Hubert. Bonsoir, Monsieur Hubert. J'ai une question pour vous. Quel joueur que vous avez dirigé vous a le plus marqué ? Écoutez, il y en a plusieurs. Tout à l'heure, j'ai parlé bien sûr de Bertrand Traoré, mais là, c'est tout neuf. Ça vient d'arriver. Maintenant, pour remonter un peu plus loin, j'ai eu des joueurs de haute qualité aussi, comme Adé Bailleur au Togo, qui est aussi un grand joueur, qui m'a beaucoup marqué, mais même aussi par son mental. Pas que par l'aspect technique. C'était quelqu'un de mentalement très, très fort, de très motivé. Un vrai leader aussi, un vrai capitaine. Ça m'a beaucoup aidé. Également, les gens qui m'ont marqué, c'est Robert Kidiaba, le gardien de Mazembe, qui est un personnage en Afrique. Il est très connu en Afrique et c'est quelqu'un aussi humainement qui est merveilleux. Et la danse est très connue aussi. Voilà, et la danse en Afrique est très connue. Mais moi, il m'a marqué aussi par ses qualités, surtout par ses qualités de gardien, bien sûr, plus que par la danse, bien sûr. Et il ne faut pas oublier que j'ai entraîné en France des joueurs comme Stéphane Sessegnon, qui était au Bénin. J'ai aussi entraîné des bons joueurs en France, mais on ne va pas faire la liste complète. Mais c'est vrai qu'en Afrique, j'ai eu la chance de croiser des grands joueurs. Et c'est vrai que ça aide beaucoup les entraîneurs. Quand les grands joueurs sont avec vous, ça vous aide beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'aspect, je le répète, il n'y a pas que l'aspect technique sur le terrain tactique. Il y a aussi la gestion du groupe et la dynamique de groupe qui est très importante avec les leaders. Je me répète un peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça me donne l'occasion de le répéter. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. En tout cas, c'est vrai que Stéphane Cotillon, vous avez eu la chance d'entraîner des joueurs d'exception. Troisième question de ce côté. Bonsoir, M. Vellute. J'aurais une question. C'est quelle a été votre expérience la plus difficile en tant qu'entraîneur ? Écoutez, comme tous les entraîneurs, il y a des moments difficiles. Il ne faut pas croire. La vie d'un entraîneur n'est pas un long fleuve tranquille. Vous savez, à certains endroits, vous avez plus de pression qu'à d'autres. Des fois, un tir sur la barre qui sort de peu, qui peut rentrer et qui ne rentre pas, des fois, ça joue un peu votre carrière ou pas votre carrière. Mais je dirais que le souvenir est quand même le plus douloureux. Malheureusement, je ne sais pas si vous êtes très jeune, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'attentat à Kabinda lors de la Cannes 2010 avec le Togo, on a été qualifiés pour le Togo, je l'ai dit tout à l'heure. Et on a subi un attentat à Kabinda par des rebelles indépendantistes. Malheureusement, on n'a pas pu discuter cette Cannes, malheureusement, à cause de cet attentat. Et ça, c'est vraiment le souvenir le plus douloureux. Ce n'est pas un souvenir sportif douloureux parce que ce souvenir-là, par rapport à un mauvais résultat, ce n'est rien du tout. C'est un souvenir de vie, mais ça fait quand même partie de mon métier d'entraîneur et c'est vrai que ça a été difficile. D'ailleurs, ce soir, j'ai une pensée pour les gens qui y sont restés puisque malheureusement, on avait eu deux morts dans le bus. Mon entraîneur adjoint et le chargé de communication, ça me donne l'occasion de penser à eux ce soir. Merci Hubert pour votre franchise. J'en ai un de pensées effectivement pour les victimes de cet attentat qui est resté tragiquement dans l'histoire évidemment des coupes d'Afrique des Nations.